Aujourd'hui, on va parler de succès. Que ce soit le succès en compétition ou l'accession à des grades supérieurs, en fait, le succès dans vos objectifs. Et bien, si vous voulez avoir du succès dans vos objectifs, il faut que ça dépende du moins de monde possible. Si ça nous prend, par exemple, j'ai des exemples en tête, mettons, pour la noire, ah bien là, ça me prend un dojo de 85, même si on est 8, ce n'est pas grave. Ça me prend aussi, c'est sûr que ça prend trop toutes les cintures noires présentes pour être capable de continuer. Ça me prend un environnement particulier, mon prof ne doit pas s'occuper de moi en particulier. Ça me prend mon judogi. Écoutez, plus je les mets de conditions, plus ça va être difficile. Charles Darwin disait, ce ne sont pas les plus forts qui vont réussir, c'est ceux qui sont capables de s'adapter. Il faut s'adapter aux situations. À moins d'être sur une équipe nationale en judo, par exemple, à moins d'être sur une équipe nationale, trouver 85 ceintures noires comme partenaires d'entraînement, ça ne se fera pas. Donc, si vous voulez être champion provincial et demander à votre club d'avoir 85 ceintures marrons ou noires sur le tapis, vous ne les aurez pas. Donc, on va oublier ça. C'est un titre très, très important de s'adapter aux conditions réelles. Ce n'est pas aux conditions, c'est bien sûr que tout le monde voudrait pratiquer dans des très grandes jours avec 40 ou 50 ceintures noires, puis dont 3 dédiées à notre programme particulier. Et dans la réalité, si ça ne marchera pas, ce n'est pas sur carré. Il faut s'adapter. Donc, adaptons-nous. De toute façon, les arts masters, c'est ça, c'est s'adapter. Ceux qui ne sont pas capables de s'adapter, ils se limitent eux-mêmes. Il faut réfléchir là-dessus. À la prochaine.